Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris ? Allons dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème effervescent, voire agitateur. Tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming, news… Dans chaque épisode de Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du podcaster ou de la podcasteuse, son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, et développe sa communauté autour de ce format lors d'un échange authentique et simple. Offcast est un format imaginé par Raphaël Grieco et produit par Podcast Makers, la première communauté francophone de podcasters indépendants. Et pour ma part, je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice du podcast Esperluette. Mais c'est quoi Esperluette ? Esperluette est un podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Mais pas besoin d'être Vauclusien ou Vauclusienne pour être inspiré par les entreprises, les créations artistiques ou associatives qui y sont présentées. Sur Esperluette, on partage surtout des idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et de partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Pour cet épisode de Offcast, je quitte mon territoire d'adoption, le Vaucluse, pour me rendre sur ma terre natale, le nord de la France, à la rencontre de Laurent Stock, hôte de Learning Expedition, le podcast des Hauts-de-France qui accélère vos transformations. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Cécile. Bienvenue chez toi, du coup. Voilà, c'est ça. Et toi, bienvenue dans le Vaucluse. Ah oui, j'en ai besoin de la lumière. Je vais commencer par une question très basique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Qui es-tu ? Oui, très bien. Avec plaisir. En tout cas, merci de me faire participer à ce podcast. C'est très sympa. Je m'appelle Laurent Stock. J'ai 45 ans depuis peu. Je ne suis pas originaire de la région des Hauts-de-France. Je suis adopté depuis maintenant 20 ans. Donc, il y a prescription, tu vois. Oui, 20 ans, c'est pas mal. Oui, je suis un vrai éloi. Je suis marié. J'ai deux enfants. Et globalement, je travaille plus particulièrement dans tout ce qui est stratégie commerciale et marketing digital. Donc, j'accompagne des dirigeants sur tous ces aspects-là et avec toujours une notion de communication commerciale de manière à ce que la com puisse servir au business, en tout cas des entreprises. Quoi de te dire d'autre de plus ? J'ai une carrière d'une vingtaine d'années, en fait, dans l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Voilà. Ok. Et alors, niveau podcast ? Alors, niveau podcast, globalement, si on vient un peu en arrière, on a un petit peu de temps. Moi, j'ai bossé pas mal de temps dans un titre de presse connu en Haute-France qui s'appelle La Voie du Nord. D'accord. Plutôt sur la partie com, en fait, com-marketing. D'accord. Bon, je te passe les détails, mais il s'avère que, en fait, donc j'étais salarié. Et en 2016, j'ai eu, enfin, Lille était une ville haute pour accueillir l'Euro de foot 2016. Il faut se rappeler, c'est une période footballistique. Et globalement, j'ai eu l'occasion d'organiser, en fait, la fan zone de Lille, qui était ni plus ni moins le lieu de recueillement de tous les supporters, dont 450 000 supporters, des Anglais, des Allemands, des Italiens, tout ce que tu veux comme nationalité. Des Belges. Ça paraît incroyable en ce moment. Attends, mais c'est un truc de dingue. Des Belges. Les Belges, d'ailleurs, on pourrait revenir. Ils m'ont sauvé mon business, clairement. Et dans un contexte où les attentats étaient, je rappelle, novembre 2015, mars 2016 à Bruxelles, étaient présents et dans un contexte où c'était très, très compliqué. Bon, ça, c'était une, comment dirais-je, une expérience qui a été extrêmement riche, qui a été l'aboutissement d'une carrière en tant que salarié, parce que, je te passe les détails là encore, mais l'intensité complètement folle entre la sécurité, entre le business modèle qui reposait quand même sur la vente de bières principalement. Et quand t'as des équipes qui viennent mais qui consomment pas, c'est un peu compliqué. Et on avait pris des paris sur l'équipe de France en finale. Les Belges nous ont sauvé vraiment le business model parce qu'ils sont venus en nombre. Ils ont... Au niveau de la bière, ça va. Bières frites, complètement fou. La petite anecdote, c'est qu'on ne savait plus rentrer l'argent, le liquide dans les coffres forts, tellement qu'ils consommaient. C'était Disney, Disney à Lille, vraiment un truc de dingue. Et puis, tout ça s'est déroulé. Et on arrive en fin de fan zone. Et là, je décide de quitter le salariat pour créer ma boîte. Je pense avoir fait le tour. Et surtout, ça avait été un peu compliqué à gérer pendant un an. Donc, ce n'était pas non plus une mince affaire. De faire une bonne pause de sieste après ça. Oui, exactement. Et donc, j'ai créé ma première boîte qui s'appelle CoSulting et qui accompagne donc les dirigeants et leurs collaborateurs dans la stratégie commerciale et marketing digital. Les années se sont passées. Et puis, on est arrivé en 2020. Une année qui, globalement, restera dans les annales. Et j'ai pour particularité de ne pas savoir rester très longtemps sur une chaise. et je suis toujours en recherche de choses à faire, d'énergie à produire. Et étant confiné comme chacun, c'est là où je me suis dit, allez, tel matériel produit un podcast faisant deux par semaine. On verra bien ce que ça donne. Et puis, finalement, c'est déjà pas mal deux par semaine. Oui, c'est déjà pas mal. Et puis, en ayant parlé autour de moi, on était à la maison. On était tous chez nous. Donc, en ayant parlé autour de moi, il s'avère que de deux, je suis passé à cinq. Et puis, en fait, j'en ai fait un par jour. Un par jour sur un format qui s'appelait à l'époque Si c'était mieux après. Et c'était d'aller à la rencontre des personnalités des Hauts-de-France. Ou pas, d'ailleurs, puisque j'ai eu Stéphane Soumier, Philippe Bloch, qui sont des acteurs plutôt nationaux. Une demi-heure pendant laquelle on parlait de leurs initiatives, de comment ils vivaient la crise et comment ils voyaient l'après. Voilà, donc très enrichissant, à la fois pour moi, pour les auditeurs qui se sont connectés à moi. Et puis, pour ma propre expérience, parce que mon premier podcast, il faut bien se dire quand même que j'étais tout flippé, tout craintif. Mais on ne se lance pas dans le podcast comme ça. Tu en consommais, tu écoutais tes auditeurs, tu avais déjà testé. Parce que La Voix du Nord, c'est de l'écrit aux dernières nouvelles. Oui, c'est de l'écrit, c'est du digital, c'est vrai. Alors, comment je suis arrivé là-dedans ? Je voulais créer des podcasts. Je savais que le podcast était un sujet qui était aligné avec ce que je voulais faire. Et puis, il est vrai que je suis tombé sur le podcast de Mathieu Stéphanie, qui est une référence dans le podcast, et plus particulièrement sur le patron de feed, Anthony Bourbon. Et en fait, dans la journée, j'ai fait Lille-Amsterdam et je me suis dévoré de cet épisode-là. Et en arrivant à Amsterdam, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. Et en Haute-France, je veux le faire, je veux le faire. Et donc, partant de cela, eh bien, je ne l'ai pas fait immédiatement. Mais le Covid a été une opportunité pour le mettre en exécution, en fait, ce projet-là. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à apprendre, à avancer, à m'intéresser, et puis à faire parler les autres. Parce que finalement, c'est ça aussi le sujet, c'est de faire parler les autres, quoi. C'est un peu ce qu'on fait dans le métier de communicant, de marketing, quand même. C'est d'aller faire parler les entreprises pour qu'elles sortent leur histoire et tout ce qui va permettre d'avoir les messages. Exactement. Et là, c'est enregistré. Et là, c'est enregistré. Et là, c'est enregistré. Et tout l'intérêt, c'est que... Donc, 45 épisodes, t'imagines, un par jour. Oui, j'en ai fait un par jour pendant le confinement aussi. Toi aussi. Moi, j'avais déjà fait Esperluette avec deux ans, donc... Ah oui, que moi, je sautais dans le grand vide, dans le grand bain. Ouais, ouais. Et en fait, en plus de ça, j'ai commencé avec mon troisième épisode, c'était de Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, tu vois. Oui, t'aimes bien te mettre des objectifs, des petits objectifs. Ouais, ouais, ouais. Quitte à avoir peur, autant avoir peur pour quelque chose, tu vois. Qui t'es confiné, il peut pas venir te chercher, toi. C'est ça. Sauf que t'as pas le droit de faire une erreur, quoi. Enfin, tu peux aussi, évidemment, mais une fois que tu le diffuses, t'es aussi un peu jugé quelque part par la conduite de l'entretien. Et ouais, c'était extraordinaire. Alors, il m'est arrivé pendant cette période-là quand même quelque chose d'un peu dérangeant. C'est-à-dire que vers la fin, j'interview la patronne de la FNSEA, donc la patronne de la Fédération Nationale pour les agriculteurs, le syndicat agricole. Et en fait, on fait tout l'entretien. Et puis à la fin, je m'aperçois que ce n'est pas enregistré. Et là, c'est horrible. Tu dis purée. Bienvenue dans la vie de podcaster. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est horrible. Parce que tu fais semblant que tu vas peut-être rattraper le truc. Et en fait, tu sais très bien que c'est mort, quoi. C'est vraiment mort. Tu lui dis, bah écoutez, je vous rappelle, quoi. Et en fait, tu la rappelles. Et là où c'est marrant, c'est que finalement, ça n'a pas été le même entretien. C'est-à-dire que globalement, c'était moins dynamique. Elle était sur la méfiance. Oui. Parce qu'elle se disait, mais est-ce que ça va fonctionner ? Je lui consacre du temps à ce gars-là. Allez, on recommence. Et puis la fatigue aussi, parce que c'est fatigant de faire une interview. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça, c'est l'aventure du podcast. Et puis après, si c'était mieux après, je ne sentais plus trop ce titre. Parce que voilà, pour diverses raisons. Et j'ai décidé de continuer avec ce rendez-vous, la Learning Expedition en Haute-France. qui va à la rencontre d'entreprises, de leaders inspirants, d'hommes et de femmes engagés, tout simplement passionnés. Voilà, ça, c'est mon générique. Il se passe plein de choses dans les Hauts-de-France. Oui, et c'est ça en fait. L'idée, c'est de se dire, ce podcast régional, il doit faire émerger les pépites qui existent. Il y en a peut-être un peu moins qu'à Paris, mais il y en a des belles quand même. Ocha, que tout le monde connaît, est une pépite des Hauts-de-France. Le Relais Château. Le Relais Château, Pochéco, le Furet du Nord. Je n'ai pas encore le temps de l'écouter, celui-là est le Furet du Nord. J'ai adoré le Furet du Nord, avec Pierre qui a un accent, qui vient du Sud, tu vois, il vient de Toulouse. Alors, il parle comme ça. Et je me permets, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que je me permets d'être, c'est un terme, d'être taquin, tu vois, de taquiner en étant évidemment respectueux et en passant un moment agréable. Je veux passer un moment agréable avec mes invités qui me font déjà le plaisir d'accepter cette invitation. Et j'apprends, quoi. J'apprends à leur compagnie et j'ai la faiblesse de croire que c'est ce qui m'est reporté, que j'apporte aussi quelques informations auprès de celles et ceux qui me font le plaisir de m'écouter, quoi. C'est plutôt chouette, quoi. Donc, pas de regrets sur la folie, parce que là, maintenant, on a passé le confinement. Le deuxième, on n'est plus du tout dans la même folie du début. Pas de regrets. Aucun regret. Une envie même d'aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je pense que t'es en cours, là. Ouais, ouais, c'est en cours parce que c'était pas prévu. Il y a neuf mois, tu vois, t'imagines, on est en confinement. Moi, mon activité s'arrête du jour au lendemain. Alors, j'ai quelques clients qui me rassurent et on fait des visios. C'est sympa cinq minutes, mais voilà. Et mon activité est à l'arrêt. Et il y a neuf mois, je n'imagine pas me dire je vais faire des podcasts pour développer une activité à part entière. Et il s'avère que neuf mois plus tard, donc là, maintenant, il y a deux, trois semaines, quelques clients viennent vers moi en me disant mais Laurent, tu sais faire des podcasts. En tout cas, on apprécie ce que tu fais. Et est-ce que tu ne veux pas nous faire nos podcasts, quoi ? Est-ce que tu ne veux pas nous créer un podcast de marque, un podcast d'entreprise ? Parce que tu produis tout tout seul pour ton podcast. Ouais, je produis tout tout seul. Et donc, c'est du boulot quand même, tu vois ? Ouais, moi, je sais. Ouais, tu sais ça ? Moi aussi. Mais j'ai réussi à industrialiser, à automatiser un certain nombre de choses qui m'amènent à avoir en fait une rythmique qui me fait gagner du temps finalement. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, ces clients-là me font plaisir de développer une nouvelle activité. Clairement, identifier podcast avec une marque. Je suis assez fier de ma marque. Je vais faire un peu de prétention là. Vas-y, vas-y. Oui, oui, j'ai la marque de l'offre de service, l'offre que je propose, s'appelle Natif Podcast Maker. Et Natif Podcast, en fait, c'est toujours compliqué de trouver un nom d'entreprise. Enfin, moi, ça a toujours été un truc hyper compliqué. Et d'ailleurs, ma première boîte qui s'appelle Co-Sulting, ça a été l'enfer. Et d'ailleurs, les gens disent Co-Consulting, consulting. Enfin bref, c'est l'enfer, je te raconte pas. Et là, je cherchais des noms, je cherchais des noms. Et je te jure, un matin, je me lève, je me dis nom de Dieu. Natif Podcast, podcast natif. On parle des podcasts natifs, comme les podcasts replays. Est-ce que ça existe quoi, tu vois ? Et donc, je suis allé enquêter, regarder tout ça. Là, tu te dis, bah oui, ça existe, obligatoirement que ça existe. C'est pas possible autrement. Oui, c'est ça. Et en fait, tu vas sur OVH ou domaines.com ou .fr, je sais plus. Et j'ai mis natif podcast, podcast natif.com ou .fr, enfin les deux. Et ça n'existait. Enfin, c'était dispo quoi. Ouais, incroyable. J'ai acheté. J'ai acheté. Direct. Direct. J'ai acheté et je me suis dit, ah, je suis content de moi déjà. Déjà, je suis content de moi. Et cette marque me plaît, me parle. Et j'ai décliné la marque sous un logo qui me, qui vraiment, enfin, je suis très, très heureux du travail qui a été effectué par un freelance d'ailleurs, Ludovic Trant, qui m'a réalisé en fait un logo dont je suis très content. Tu vois, donc ça, c'est, je crois, le principal déjà. Et puis, j'espère qu'il plaira également à celles et ceux qui iront le voir. Donc, l'aventure podcast qui était un peu innocente au départ, vraiment, vraiment innocente, basée sur l'envie de se faire plaisir, amène à pouvoir développer une offre. Et ça, j'en suis très, très content, très content. Oui, en plus, ça doit être un peu un sacré défi pour toi. Puisque comme ton boulot, c'est le conseil en marketing, tu te dis là, sur moi, ce que je crée, il ne faut pas que je me loupe parce que c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faut être hyper aligné, en fait, hyper aligné entre le discours que tu portes et que tu tiens à travers mes activités de conseil en Stratco et en marketing digital. Et puis, le contenu que tu produis, tu vois, le contenu que tu produis, s'il n'est pas quali, s'il n'est pas à la hauteur de tes espérances, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, j'ai tenté d'apporter à la fois de la qualité sur la forme et le fond. Je dis souvent que la forme conditionne le fond. Mais il faut, une fois que tu as fait des choses bien, il faut apporter un peu de sens aux propos que tu tiens. Donc, j'espère que ça va. En tout cas, moi, je trouve que c'est le cas. Et alors, moi, j'ai plein de questions. La première, c'est que tu me dis que tu as commencé dans tes premiers. Tu as eu Xavier Bertrand. Là, tu as quand même des grands dirigeants dans des secteurs qui sont très différents, mais qui sont quand même sur des entreprises très développées, très connues. Tu as eu Nicolas Chaban pour C'est qui le patron, qui est régulièrement sur TF1, France 2 et les grandes chaînes. Comment tu fais ? Comment je fais ? Je ne sais pas s'il y a un secret. Tu les connaissais avant ? Avec ton réseau qui fait que ? Oui. En fait, l'une des particularités quand même de la région des Hauts-de-France, c'est qu'on est dans un village gaulois quelque part. Tu vois ? C'est-à-dire que tout le monde se connaît. Si tu fais l'effort d'aller aux bons endroits, au bon moment, et prendre vraiment en considération le fait que le réseau, c'est primordial, mais ce n'est pas parce que tu le déclares que les choses se font. Donc moi, ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille sur un réseau extrêmement varié. C'est-à-dire que j'ai un réseau avec des entrepreneurs de grosses entreprises, de petites entreprises. Et tu vois, ce n'est même pas une question de taille. J'essaye de m'ouvrir à beaucoup de réseaux qui m'apportent beaucoup de richesses dans mes réflexions. Et forcément, à un moment donné, ça fait le lien. Tu vois, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Vas-y quoi, fonce. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu vois, quand j'ai appelé Stéphane Soumier, j'étais même surpris qu'il me réponde assez rapidement. Tu vois, en me disant, bah ouais, ok. Donc, c'est au petit bonheur la chance, finalement. Ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. On pourrait y revenir après, si tu veux. C'est vrai. Philippe Bloch, pareil. Tu vois, ça a été assez rapide. Alors, il m'a questionné un peu plus. Mais je l'ai rassuré sur la teneur même de nos propos. Oui, tu n'as pas demandé, bah, c'est quoi tes stats ? Enfin, tu vois, il y a... Non, il n'y a pas question. Moi, je ne suis pas là pour vendre des stats. Je suis là pour vendre un échange. Tu vois, si on devait parler de stats, pendant ce deuxième confinement-là, j'ai produit un live sur LinkedIn qui s'appelle On ne lâche rien. Bah, la stat, si tu veux, qu'est-ce que... Tu vois, je ne peux pas vendre de stats. Je vends après une visibilité pour eux en différé, entre autres. Oui, qu'ils peuvent utiliser. Qu'ils peuvent utiliser, en plus, voilà. Donc... Non, non, les stats ne sont pas un sujet à part entière, en tout cas, me concernant. Donc, je pense qu'un podcast en appelle un autre. Un invité en appelle un autre. Une bonne interview en appelle une autre. Et puis après, voilà, moi, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, je crois. J'essaye d'être présent, mais de pas trop être présent. Tu vois, parce que des fois, tu peux agacer aussi en étant trop présent. Donc, il faut essayer de faire le juste équilibre, ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs, quoi. C'est pas facile, hein. Donc, les réseaux sociaux pour chercher les invités, ça, c'est clé, ça, c'est évident. Un peu de culot, ça, c'est évident aussi. Et puis le réseau, clairement, d'être identifié en tant que tel, c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis, pas trop de... Est-ce que, éventuellement, nous pourrions potentiellement faire, quoi, tu vois ? Je vous ai identifié, j'aimerais bien. C'est possible, on y va, tu vois ? Bon, voilà. Ouais, d'être vraiment dans l'action, de se sentir... Je pense que c'est ça aussi. C'est que si les gens sentent que toi, déjà, t'es sûr de toi, ça te donne confiance. C'est un peu ça. Bon, parfois, tu... Mais tu vois, j'ai des invités que j'ai pas encore réussi à... T'as eu des refus, quand même. Ouais, j'ai eu des refus. Alors, je les nommerai pas, parce que... Non, 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 mais... Juste pour que ça ait l'air humain, tu vois. Ah oui, 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 j'ai eu des refus. J'ai eu des refus... Alors, j'ai eu des refus, particulièrement, je sais pas si c'est un sujet, plus de l'agente féminine, tu vois. Ok. Je sais pas trop l'analyser, mais en parlant avec quelques-unes de mes invités, parfois, il y a la volonté d'être discrète, de pas forcément trop... Ok. Voilà, bon. Donc, tu vois, c'est... Alors, tu vois, moi, c'est bizarre, c'est que dans mes émissions, j'ai du mal, des fois, à avoir des hommes. Ah. Alors, est-ce que c'est le fait que... Voilà, moi, je suis une femme, et donc c'est plus facile d'avoir une femme, et inversement. Je sais pas. Mais sur... Pas sur les portraits, mais sur la partie échange autour d'une thème thématique. Ouais. J'ai eu plusieurs fois des hommes qui m'ont dit, ah oui, oui, ça me plairait trop, et quand je les invite vraiment, ils font... Moi, je peux pas... J'ai piscine, quoi. Ah ouais, d'accord. J'ai poney. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est... Je sais pas. Je l'explique pas trop, mais j'essaye d'être vigilant par rapport à ça, pour avoir quand même aussi un bon équilibre, ce qui est pas évident. Ça, c'est clair. C'est pas évident d'avoir un bon équilibre. On me la reprochait, d'ailleurs, sur la première série, en me disant, ayons, vous faites comme la une du parisien. Je sais pas si t'avais vu cette une, en fait, où il y avait le monde d'après, et puis t'avais que des quinquas, que des mecs, l'horreur, quoi. Blancs, tu vois. C'est ça. Et j'ai dit, mais attendez, vous rigolez, quoi. Moi, je viens chercher simplement des entreprises avec, derrière, des dirigeants ou des dirigeantes. Oui, c'est ça. Moi, je... Voilà. Je peux rien. C'est quand même connu que, de toute façon, statistiquement, il y a quand même plus d'hommes qui sont dirigeants d'entreprises que de femmes, déjà. Voilà. Malheureusement. Et ça, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à cette problématique-là. C'est ça. Mais il faut trouver quand même un bon équilibre pour essayer de contenter tout le monde, quoi. C'est ce que j'essaie de faire. Et puis, le Haut-de-France, c'est quand même assez large, donc t'as un bon territoire ailleurs. Oui, oui. Bah, 2021, tu vois, je suis... Jusque fin mars, j'ai un invité toutes les semaines, déjà. Je ne les ai pas encore enregistrés, mais j'essaie de prendre toujours deux mois d'avance, quoi. En enregistrement, t'as deux mois d'avance, c'est ça ? En visibilité, en accord de principe. En accord de principe. Après, en enregistrement, j'en ai toujours quatre, cinq d'avance, ouais. OK. Ouais. Donc, il y a des semaines où, tu vois, je vais m'en taper un tous les jours, le soir, idéalement. Et puis, il y a des semaines où je n'en ai pas un seul, mais ça me permet d'avoir une rotation, en fait. Et t'enregistres à distance ou tu vas les voir ? Je vais les voir. Je vais les voir avec tous les gestes barrières qui vont bien. Je vais les voir parce que ce qui me paraît important, c'est le langage non-verbal. Et ce langage non-verbal, si je ne l'ai pas en face de moi, c'est pas évident de piloter. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit une vraie différence. Enfin, on entend plutôt une vraie différence entre mes premiers podcasts sur « Si c'était mieux après » et la learning expédition parce que j'ai la personne en face de moi. et la personne en face de moi, il y a des gestuels qui se font. Il y a des regards qui s'effectuent. Il y a des sourires qui sont là. Il y a des blancs qui se posent. Et tous ces éléments-là contribuent à ce que mes auditeurs puissent ressentir, en fait, l'émotion et la bienveillance qu'il y a autour de tout ça, quoi. C'est l'idée. Ouais, ça se ressent. Moi, j'ai les enregistrements à distance. Bon, là, on y arrive, mais on se voit. Tu vois, je te dis, pour moi, c'est important qu'on se voit, même si c'est quand même un écran, c'est pas pareil. Ouais. Mais pour moi, c'est hyper important parce que je trouve que c'est là où il peut se passer quelque chose, en fait. Ouais, exactement. Alors que si tu t'enregistres qu'en audio sans être en face… Exactement. Bah, tu vois, je vais te donner une petite anecdote dans mon podcast. À la fin, je demande à la personne, donc ça arrive souvent à la fin, qu'elle se projette en tant que jeune femme ou jeune homme, en fait. Et là, entre autres, c'était… Enfin bref, peu importe, c'était l'un de mes invités. Je vois les larmes dans ses yeux. La question avait été tellement puissante que cette personne-là avait des larmes dans les yeux. À distance, tu peux pas le voir, ça, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a permis de rectifier un peu le truc et d'avancer différemment. Oui, oui. Puis ça crée un lien entre toi et la personne. Oui, clairement. Il y a l'objectif du podcast et de l'enregistrement. Non, mais derrière, il y a l'expérience que t'as vécue avec la personne que t'as en face de toi. Et ça, ça peut pas se faire autrement qu'en face à face. C'est clair. C'est clair. Le digital, c'est bien, mais… C'est clair. Et alors, moi, ce qui m'intéresse vraiment, parce que c'est le but de mon podcast aussi, et je pense que c'est ça qui nous relie entre le fait que je suis originaire du Nord de la France, mais c'est la partie, vraiment, le podcast utilisé comme outil de communication territoriale. Est-ce que c'était toi ton objectif ou est-ce que tu t'es dit au début, je me restreins en Hauts-de-France parce que c'est à côté, c'est plus facile ? Oui. Mais est-ce que c'est ton objectif, justement, aussi d'avoir ça comme un outil qui pourrait valoriser ce territoire ? Oui, oui. Alors, l'objectif, effectivement, du podcast, il est multiple. Un, tu l'as dit très justement, il est régional parce que je pense qu'on a plein de choses à dire. Il y a plein de témoignages potentiels dans les Hauts-de-France. Alors, plus particulièrement en métropole lilloise, tu vois, là, ça vient en fait confronter la problématique de distance, comme j'aime bien les faire en présentiel. Bon, parfois, s'il faut faire 100 kilomètres pour faire une interview, certes, c'est un investissement, mais bon, c'est plus compliqué. Donc, à partir de ce moment-là, on peut s'accorder sur du distanciel. Bon, mais je ne le fais pas pour l'instant. Donc, l'ambition, c'était effectivement de faire un podcast territorial pour mettre en avant, promouvoir la région des Hauts-de-France à mon, à ma petite échelle, mais sous l'angle de l'entrepreneur, de l'entreprise, de l'acteur économique qu'il peut être et qu'il peut, pour lequel il peut faire passer aussi des messages. Moi, ce que j'observe fortement sur les messages qui sont portés, c'est la notion de RSE, quoi, de responsabilité sociale et environnementale. C'est un élément qui est déterminant. Tu vois, j'ai interviewé le patron de… Le Mailleux, c'est celui qui fabrique le slip français. Tu vois, c'est fabriqué à Saint-André dans le Nord. Ils sont là-dedans, quoi. Enfin, c'est clair. Pareil pour toutes les entreprises… Pochéco. Alors, Pochéco, je ne te parle même pas. Avril Cosmétiques, tu vois. Avril Cosmétiques, la petite marque qui monte, mais grave, basée sur des produits cosmétiques bio, qui est issu de la région des Hauts-de-France, de Lille. Oui, super abordable, c'est ça aussi. En plus, hyper abordable, tu vois. Et je lui pose la question, comment tu fais ? Il nous dévoile tout ça. Je vous invite à écouter cet épisode, du coup. Oui, il est très chouette. Autopromo. Et donc, ouais, ça, c'est le positionnement territorial entrepreneur qui me fait vraiment plaisir et pour laquelle j'apprends plein de trucs et pour laquelle il y a des sujets qui concernent pas mal de celles et ceux qui m'écoutent. Et puis, il y a l'outil communication. J'allais dire l'outil commercial, tu vois. C'est la communication au service, finalement, de mes activités pour pouvoir être identifié. Pourquoi j'ai fait ça aussi, ce podcast ? Oui, c'est un élément clé. C'est-à-dire que moi, dans mes activités, tu vois, je fais aussi des formations sur l'exploitation des réseaux sociaux pour son activité et autres. Et ce que j'ai observé, c'est que tout le monde mettait à disposition gratuitement ce type de formation. Et j'ai trouvé ça sympa, mais je voulais pas faire ça. Je voulais sortir du lot. J'ai toujours cette tendance à avoir un coup de projecteur un peu différent. Et c'est aussi de cette manière-là, je me suis dit, tu vas rester présent dans l'esprit des gens en apportant un format différent. Et c'est aussi de cette manière-là que j'ai procédé. C'est-à-dire que je me suis dit, fais pas des formations gratuites. Un, tu vas dévaloriser ce que tu fais dans le payant. Donc, apporte autre chose. Et cet apport à travers le podcast m'a permis effectivement d'augmenter encore un peu plus, j'espère, ma crédibilité, tu vois, associée à mon activité. Parce que je fais des podcasts pour les entrepreneurs, avec des entrepreneurs et mes clients sont des entrepreneurs. Donc, ça revient ensemble. Et en fait, oui, en termes de com', en termes de présence, en termes de crédibilité, en termes de réseau, en termes de mise en relation pour les affaires, c'est plutôt efficace. C'est aujourd'hui un élément qui est extrêmement efficace. Ah oui, c'est une très bonne carte de visite. Donc, voilà. Donc, en termes de notoriété, si tu veux, ça aide un peu et ça dépasse même les frontières des Hauts-de-France. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et ça existait déjà ? Est-ce qu'il y avait d'autres podcasts qui étaient basés sur ce territoire-là ou pas ? Alors, oui, pas beaucoup, pas beaucoup. Pas sous l'angle a priori que je développe. Un à peu près similaire produit par une jeune femme dont son podcast s'appelle La Boussole. Donc, elle a fait ça tous les 15 jours. Le style, le fond et la forme est un peu différent, mais il en faut évidemment aussi pour tout le monde et c'est vachement bien. Moi, je suis assez en phase avec ça. Ça permet de promouvoir aussi ce format-là. Donc, c'est plutôt cool. Donc, non, je crois que sur la région des Hauts-de-France, ouais, j'ai pris une petite place, quoi. J'ai pris une place, j'ai pris un positionnement. C'est quand même un territoire où, contrairement au mien, où pour le moment, le podcast n'est pas encore à l'écoute développé parce que les gens prennent moins les transports en commun. Enfin, voilà, c'est un peu moins urbain. Ben voilà, la métropole de Lille a des transports en commun ultra développés. Et d'ailleurs, il me manque très, très fort. Parce que je n'avais pas de voiture jusqu'à descendre dans le sud. Et donc, obligatoirement, je pense que la consommation de podcast en local, elle est quand même assez forte. Tu sais à peu près pareil au niveau de ton auditorat qui y sont. Est-ce que c'est plutôt des locaux ou est-ce que ça s'élargit ? Ouais, alors c'est plutôt soit des régionaux de l'étape, tu vois, ou alors des personnes qui sont issues de la région des Hauts-de-France et qui sont parties. Ça arrive. Voilà, tu vois. Et donc, il y a ça. Et après, en fonction de l'invité et de la notoriété de son nom, tu vas avoir un peu de tout. Tu vas avoir des gens qui sont intéressés avant tout par la personnalité, par l'entreprise, mais qui n'ont pas forcément plus d'affinité avec la région des Hauts-de-France. Donc, oui, j'ai un premier cercle qui est sur la région des Hauts-de-France parce que mon réseau physique et virtuel via LinkedIn, plus particulièrement, il est axé en région des Hauts-de-France. Et puis, c'est encore une fois, comme tout le monde se connaît, qu'il y a quand même un tissu entrepreneurial hyper important chez nous. Bah, un nom peut résonner assez rapidement. Et en fait, tu vois, la notoriété de l'invité fait que le podcast peut partir tout de suite hyper vite ou prendre un peu plus de temps à la lecture et à la découverte de telles personnalités qu'on connaît un peu moins, mais qu'il y a tout autant des choses intéressantes à dire. Exactement. Et justement, si on parle de ton auditorat, donc ça veut dire communication. Comment tu as développé ta communauté ? Bon, toi, c'est un peu ton métier, mais on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Pour toi, est-ce que c'est la clé pour pouvoir se faire connaître ? Ouais, alors, moi, je suis un lâche-rien, donc... J'ai rire que de comprendre, oui. Ouais, mais juste, en fait, c'est con, mais limite, c'est devenu un loisir, quoi. Tu vois, c'est... En fait, je ne produis pas un podcast pour que j'ai 3-4 auditeurs. C'est vachement bien si ces 3-4 auditeurs sont contents, mais c'est pour porter un message un peu plus grand. Donc ça, c'est la première chose. Donc en partant de là, effectivement, je suis un lâche-rien dans le sens où j'essaye de promouvoir au maximum le podcast et l'invité, surtout par l'intermédiaire des réseaux sociaux et particulièrement par LinkedIn, tu vois. Donc je pousse pas mal sur ce sujet-là. J'ai une newsletter hebdomadaire. J'essaye de la rendre régulière. Pas toujours simple, mais en tout cas, toutes les semaines, normalement, j'ai une newsletter qui part à destination de mes... Alors, je dois avoir 1500 ou 1600 inscrits à ma newsletter. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, avec de temps en temps des personnes qui se désinscrivent, tu vois, tu vois, merde. Oui, bon, ça... Voilà. Donc t'as les noms, tu te dis, ah merde, il s'est désinscrit, lui. Ah, pas sympa. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là, tu lui envoies un message, on va, pourquoi ? Ouais, c'est ça. Voyons, tu t'es désinscrit, pourquoi ? Non, non, mais voilà, donc, je t'ai vu. Donc oui, j'essaie de jouer sur l'ensemble des canaux. Donc le référencement, évidemment. Medium, qui est un réseau social aussi de contenu. LinkedIn, Facebook, ça marche moyennement, tu vois. La communauté n'est pas là pour répondre favorablement à mon offre de podcast. Twitter, alors Twitter, j'ai fait un truc. Donc, en fait, quand j'étais le responsable de cette fanzone, j'avais créé un compte Twitter, fanzone Lille Métropole, tu vois. Et en fait, on avait créé un partenariat avec Twitter, et j'étais un compte certifié. J'adorais. Tu vois, j'avais mon petit truc bleu. Et je me suis dit, ce truc-là, comme j'étais l'administrateur... Je vais le garder. Et je ne sais pas ce que j'en ferais, mais je vais le garder. Mais tu penses que j'avais une communauté de footballeurs, quoi, tu vois. Et le jour où j'ai lancé la réunion expédition, j'ai transformé Lille Métropole Foot, tout dans le genre, je ne sais pas ce que c'était, ou Euro Lille Métropole, peu importe, en learning expédition, en pensant que j'allais avoir mon petit compte certifié. Je me suis dit, ça le fait, quand même, quoi. Mille abonnés, enfin, que nini, quoi. Du jour au lendemain, plus de compte certifié, le truc a été dégagé. J'ai vu les abonnés qui sont partis, parce qu'ils sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, j'attends du foot, tu vois. Oui, c'est clair. C'était rigolo. Donc, j'ai essayé de hacker, on va dire, le compte, mais je me suis fait rattraper par la patrouille. Bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Bon, ça ne marche pas, donc, de récupérer un compte... Donc, ça ne marche pas, oui. Derrière, ils sont assez vigilants. Bon, je pense que c'est automatique, mais... Mais oui, c'était rigolo, c'était rigolo. Et est-ce que tu penses te faire sponsoriser sur la monétisation, c'est un objectif pour toi, ou pas du tout ? Oui, c'est pas une obsession, en tout cas. Au-delà d'être un objectif, ce n'est pas une obsession. Et ce n'est pas des épisodes sponsorisés que tu fais, les interviews que tu fais, c'est... Ah non, non, les interviews que je fais, je ne fais payer personne. C'est-à-dire que c'est moi qui vais à la rencontre d'une entreprise, et ça me fait plaisir d'échanger avec elle, parce que j'apprends et je diffuse du contenu auprès de celles et ceux qui me font encore le plaisir de m'écouter. Mais non, non, en contrepartie, je ne me fais payer de rien du tout. Enfin, s'il fallait le préciser, je le précise. Je n'ai pas de doute, mais voilà. Oui, oui, mais tu as raison, c'est un sujet qui peut être légitime. Aucun de mes invités, étant passés sur la dernière expédition de France, ne m'a donné au sous-doyer ou quoi que ce soit. Enfin, rien du tout. En revanche, j'ai fait une proposition à une entreprise pour sponsoriser mon podcast. Et il a accepté bien volontiers. Cette société, c'est une société qui s'appelle Bricks. Bricks Consulting, ils m'ont sponsorisé 4 épisodes, tu vois. OK. Voilà, alors je disais... C'était toi qui disais le message. Exactement, exactement. Non, non, mais je pense que ça n'aurait pas autant de saveur et d'authenticité si les entreprises, enfin du moins la personnalité que j'interview, étaient amenées à me payer. Je ne serais pas suffisamment libre de dire ce que je veux, tu vois. Tu vois, par exemple, je pense que c'est la semaine prochaine que je vais le diffuser ou la semaine d'après, j'interview Caroline Le Dantek qui a été... Je lui dis, Caroline, tu as été la femme d'eux. Et elle me reprend en me disant, il était le mari d'eux. Il était mon mari, tu vois. Boum, elle me reprend comme ça. Ça commence bien. Non, mais c'était cool, tu vois, c'était... Et donc, elle continue et je l'arrête. Je lui dis, attends, Caroline, tu ne penses qu'il n'y a que des mecs qui peuvent dire ça ? Mais tu vois, sur un ton bienveillant, quoi. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, d'être un peu taquin et de... Et je lui dis, mais... Elle me dit, oui, c'est pas... Et donc, on échange, tu vois. Et en fait, si, imagine un seul instant, si cette personne m'avait payé pour rentrer dans des cases, je ne me serais pas permis de pouvoir... Tu n'aurais pas fait ça. Ou tu l'auras de toute façon pas gardé. Je n'aurais pas gardé. Et là, ça sera de manière très authentique un sujet que je vais garder, ouais. Donc, non, non, par exemple... Et si tu peux juste expliquer qui c'est en deux mots ce qu'elle fait. Caroline Lodentec ? Oui, oui. Alors, c'est une chef d'entreprise qui a créé une société d'insertion et qui est à l'origine d'une belle entreprise dont le principe était d'apporter du personnel dans les lieux type métro, dans les lieux de passage, et globalement, des personnes qui sont souvent en difficulté, tu vois. Et donc, elle a constitué une belle entreprise qui, face à la crise, a revu un modèle économique qu'il fallait revoir. Et cette personne-là, elle est extrêmement riche, extrêmement inspirante, faite de sensibilité. Caroline est une personne en or, tu vois. Et en fait, son mari était un homme politique, en fait, de la région des Hauts-de-France. Et donc, elle ne porte pas le même nom que son mari. Et donc, on a abordé ce sujet-là, mais pendant 30 secondes, parce que ce n'était pas l'idée, en fait, du podcast. Non, mais ça fait partie d'elle. Ça fait partie d'elle, voilà. Exactement, ça fait partie d'elle. Donc, on l'a abordé. Mais tu vois, tout ça pour dire qu'effectivement, si ça avait été une prestation, on ne serait pas allé sur ce genre de terrain-là, quoi. On n'en aurait même pas parlé. Ah ben non, c'est sûr. Ça aurait été corporate, c'est quoi ? Déjà, tu aurais calé les questions avant, donc de toute façon... Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, Citeo, c'est le nom de son entreprise. On aurait calibré le podcast. Il n'aurait pas duré une heure. Il aurait duré certainement un quart d'heure pour aller droit à l'essentiel et ne pas rentrer dans des anecdotes ou dans des sujets qui n'ont pas lieu d'être dans un environnement publicitaire. Là, c'est complètement autre chose. C'est certain. Est-ce que pour toi, l'île a encore, en tout cas les Hauts-de-France, ont encore besoin de faire évoluer leur image et est-ce que tu penses que le podcast, ça peut être un outil qui peut aider ça parce qu'on a cette image du nord de la France, les ch'tis, tout ça, qui fait froid. On parle comme chaud. On parle comme chaud. Oui, d'ailleurs, tu n'as pas pris l'accent. Non, non, non. Non, non, c'est vrai. Est-ce que tu crois qu'il y a encore besoin de ça et que, justement, de montrer qu'il y a plein de grosses entreprises, des belles entreprises qui sont, en fait, très connues ? Le podcast peut permettre, justement, ça aussi, de faire avancer le territoire ? Écoute, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je n'ai pas la prétention de dire que je vais régler tous les problèmes d'images des Hauts-de-France. Je pense qu'ils sont là depuis un petit bout de temps. Néanmoins, je pense que l'ensemble des initiatives qui vont dans ce sens-là sont bénéfiques pour la région des Hauts-de-France. La région des Hauts-de-France bénéficie d'une image qui n'est pas bonne vue de l'extérieur. Elle est souvent caricaturée. La région des Hauts-de-France, elle est proche des sociétés de production qui sont dans le bassa parisien. Et donc, par conséquent, c'est aussi facile d'aller piocher des témoignages de gens qui sont peut-être dans une forme de misère sociale. Donc, tu vois, c'est aussi un peu l'exploiter au profit d'audience qu'on peut faire sur les télés. Après, je pense que dans chaque région de France, il y a des cas, il y a des personnalités. Il y a aussi des belles choses. Il y a aussi de la misère sociale. Enfin, on est dense chez nous. La région des Hauts-de-France, c'est 7 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Forcément, c'est large. C'est large, quoi. Quand tu prends les cinq départements, c'est juste énorme. Je ne dis pas de bêtises, la métropole lilloise, on est 2 millions d'habitants. Donc, tu as de quoi faire. Et puis, on a des zones qui sont... Tu vois, dans les Hauts-de-France, sur la métropole, tu vois, Croix, c'est l'une des villes les plus riches de France. On a ce qu'on appelle le BMW, Bondu, Mouveau, Ouskal. C'est aussi des zones qui sont faites de CSP+. Mais c'est tout cet équilibre-là qui fait la richesse de notre département. Après, oui, il y a de la misère sociale, c'est clair. Mais par contre, je t'invite à aller... Tu vois, on peut grimer les Lensois qui sont dans le stade de foot. Ah, le bonheur du match Lensois ! Mais tu vois, il faut comprendre le truc. C'est-à-dire que si tu... Moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est effectivement qu'on aille juger facilement les gens sans même comprendre derrière ce qui se passe. Et ça, c'est pas possible. Je veux dire... Sans même y avoir été la plupart du temps. Ouais, tu vois, on est en train de vivre une période tellement compliquée, tellement délicate, où tout le monde est fractionné dans tous les sens. La critique, elle part dans tous les sens. C'est horrible, quoi, ce qu'on est en train de vivre. Donc je pense que dans notre région, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement riches, des gens qui valent le coup d'être connus, d'être reconnus, des lieux. C'est sûr, quand il fait pas beau, c'est pas beau. Mais quand il fait pas beau dans une autre région, c'est pas beau non plus. Ou peut-être un peu plus, j'en sais rien. Non, non, moi j'étais en Nouvelle-Calédonie, la pluie fait moche. C'est tout aussi moche. Non, mais tu viens sur la Côte d'Opale, tu viens sur le Cap Griné, Cap Blané, tu vas voir, c'est magnifique. Les lumières. Ouais, tu vas dans le Marais-au-de-Marois, c'est magnifique. Il y a des zones qui n'ont rien à envier à qui que ce soit. Et la problématique, je m'emballe un peu là, mais c'est un peu le... Tu vois, j'ai deux reproches, moi, à faire dans cette période-là. C'est un reproche, un auprès des chaînes d'information continue. Alors on me dit, ouais, mais ils font leur métier. Bah ouais, mais ils vont chercher ce qui fait mal pour faire de l'audience. Ça, c'est clair. Ce qui pourrait faire du continu sur du positif. Tu vois. Et en fait, non, c'est certainement moins vendeur. On va dire, bah ouais, mais c'est le français qui veut. OK, bon, bah ouais, OK. Et puis après, deux, les algorithmes. Alors, pas les algorithmes en tant que tel, la manière dont ils sont en fait programmés pour qu'on puisse te garder finalement dans un environnement où dans tous les cas, ça te donne raison. Donc, arrêtons de... Ou en tout cas, prenons conscience. Au lieu d'arrêter, prenons conscience qu'il y a toujours des choses bien là où on va, quoi. C'est ce que j'aimais dans l'interview de la responsable de la Clarence, c'est qu'elle dit, oui, c'est un hôtel, donc obligatoirement, la période de confinement, c'était très, très dur. Et elle te dit, en fait, c'est ça qui m'a... Ça m'a permis de réfléchir et d'avancer. Je trouve ça super intéressant de ce point de vue-là, en fait. Sauf que ça, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Et ça, c'est dommage et je trouve dommageable pour l'image, pour revenir sur ce que tu me disais par rapport à l'image des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France n'ont rien à envier à d'autres régions comme d'autres régions n'ont peut-être rien à envier aux Hauts-de-France, mais c'est pas du... que l'on peut dire des gens des Hauts-de-France, il est là, c'est avéré. Ça, c'est indéniable. La solidarité, elle est là, c'est indéniable. Les initiatives prises, elles sont là, c'est indéniable. Des belles entreprises de la région, elles sont là. Toi, j'ai interviewé le patron de Petit Bambou, Ludovic Dujardin. On est à Tourcoing, quoi. On est dans un incubateur. C'est grâce à toi que j'ai appris que c'était du Nord. D'ailleurs, je ne savais pas. Voilà, tu vois. Ocha, c'est de Tourcoing. Petit Bambou, c'est de Tourcoing. Mais simplement pour dire que oui, oui, en région de France. Non, mais tu es passionné, au contraire. Il y a des choses bien, quoi. Oui, mais carrément. Et je pense qu'on a tout intérêt à arrêter de critiquer pour critiquer. C'est vraiment fatiguant. C'est facile. La critique est très facile. Moi, ça me saoule. Super. Bon, on va voir la suite. Vu que maintenant, tu vas produire du podcast pour les entreprises, ça va te permettre de continuer à valoriser ton territoire et les belles entreprises. Exactement. Et puis avec le... Alors, tu vois, là, pour le coup, avec l'ambition d'aller sur des entreprises qui ne sont pas que de la région et qui, en fait, feront appel à Natif Podcast Maker. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire appel à des parisiens. Exactement. Et puis d'autant plus que mes premiers clients sont parisiens et je suis lillois, donc je suis assez fier. Oui, et puis c'est pas loin, là, c'est une heure de TGV, c'est facile. C'est la banlieue parisienne, l'île. C'est un peu ça. Oh non ! Non, quand même pas. Super. Écoute, c'est déjà pas mal. Oui, si, est-ce que t'as... Il te reste encore... T'as déjà ta longue liste de futurs invités, mais est-ce que t'as quelqu'un que tu as comme ça, là, la pépite qui serait le top du top ? Je veux absolument avoir Loan. OK. Donc, c'est un peu plus compliqué. Je fais marcher les réseaux. Pourquoi je veux absolument avoir Loan ? Alors, j'aimerais bien avoir Loan et l'ancienne Miss France qui sera présidente de Miss France. Tu vois, je voudrais sortir des clichés de la jolie nana qui est en maillot de bain et qui défile et qui sourit. Derrière, il y a évidemment un parcours. Il y a une entrepreneuse derrière, oui. Oui, c'est clair. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Donc, j'aimerais bien avoir Loan parce que Loan aussi, elle a un parcours entrepreneurial. Elle est artiste, mais elle a un parcours entrepreneurial. Les artistes sont obligés d'avoir... Elle doit gérer sa carrière. Elle a autour d'elle des agents. Donc, elle a des influenceurs. Elle a des réseaux sociaux. Elle a des supports de com et elle a des messages à passer. Donc, dans celles et ceux que j'aimerais bien avoir, c'est Loan et Iris Mettnard. Iris Mettnard qui a aussi vécu une aventure en tant que Miss Monde. C'est ça ? Oui, Miss Monde. Miss Universe, je crois même. Miss Universe, tu vois. Donc, et puis d'avoir aussi son point de vue sur ce qu'on appelle, ce n'est pas moi qui le dis, attention, la femme objet, tu vois, parce que certaines pourraient l'évoquer comme ça. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, Loan et Iris Mettnard font partie de celles que j'aimerais bien inviter parce qu'elles sont ici dans la région de France. Ça sort de l'idée de l'entrepreneur avec son entreprise, ses salariés. Enfin, voilà, tu vois. Là, on passe sur des artistes, sur des gens du showbiz. Mais qui fonctionnent comme ça. Ben oui. Donc, ouais, ouais. Puis après, il y en a plein d'autres. Évidemment, il y en a plein d'autres. Et puis, on verra bien. Qu'est-ce que... Ouais, il y en a plein d'autres. Si, si, après, j'aimerais bien... J'aurais bien aimé avoir le fondateur de Auchan, donc M. Mullier, tu vois. Mais je compte bien avoir quelques membres de la famille. Ouais, il faut que tu te gardes quelques objectifs pour la suite. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, parce que j'arrive à mon numéro 100 au mois de... Le 8 juillet, tu vois. Eh ben ouais, quand même. Bravo. Donc, le 8 juillet, je voudrais faire un événement. Ouais, ben moi, je voulais fêter les trois ans d'Esperluette. Mais bon, en ce moment, c'est difficile d'organiser un événement à l'avance. Je te confirme. Donc, on verra. Je te confie. Et justement, puisque je parle d'Esperluette, j'ai toujours une question pour mes invités. Parce que pour moi, Esperluette, c'est créer du lien et inspirer aussi les gens, un peu comme ton podcast. C'est quoi ton inspiration du moment ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Voilà, pour le coup, c'est prendre plaisir. C'est mon inspiration du moment, c'est tenter de se faire plaisir. C'est ça, quoi. Ce n'est pas autre chose que ça. Si je peux me faire plaisir dans les actions que je mène, je prends ce plaisir-là parce que je crois qu'il est juste nécessaire par les temps qui courent de prendre plaisir. C'est ce qu'on sent quand même, hein ? Oui. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Oui, j'essaye de mettre à... J'allais dire exécution. Ce n'est pas beau, ce terme. Mais de mettre en conséquence... D'avancer, oui. De mettre en conséquence ce que j'aimerais. Donc, prendre plaisir et puis tenter de faire plaisir aussi aux autres par le plaisir que je prends. Et puis, je pense que c'est ce que tu disais aussi, c'est que le fait d'être... Tu te sens aligné par rapport à ce que tu es et ce que tu as envie de faire et c'est là où ça se passe. C'est naturel. Exactement. Tu peux demander à des gens très connus une interview, ça va fonctionner. Ou tu vas tester une publication tous les jours, ça va marcher aussi parce que tu es bien au bon endroit, au bon moment, quoi. Oui, c'est ça. Être aligné et puis y aller, quoi. Foncer, en fait. Moi, toi, le premier podcast, j'avais, comme beaucoup, parfois, le fameux syndrome de l'imposteur. J'y vais, j'y vais pas. Légitime, pas légitime. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va pas dire ? Et je me suis dit à un moment, mais vas-y, quoi. Fuck. Enfin, on y va. Avance. Fais-toi plaisir. Vas-y, tu verras bien. Et puis, en fait, voilà, quoi. Je me suis écouté et je crois que j'ai eu bien fait de m'écouter. Un, parce que je suis quand même quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'intuition, tu vois, et du coup, mon intuition jusqu'à maintenant, je touche du singe, du bois, ne m'a pas fait défaut pour le moment. Donc, à moi d'entretenir tout ça. Oui. C'est en faisant qu'on apprend, en fait. Si on fait rien, on n'apprend pas. Exactement. C'est en faisant qu'on apprend. Ça, c'est clair. Complètement. Super. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. Assez facilement. Oui, tu es très active sur LinkedIn, oui. Oui. On peut me retrouver sur mon site, Natif Podcast Maker. Mais la clé d'entrée peut être simplement LinkedIn. Il y a toutes mes coordonnées. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour qu'on puisse échanger. Et puis, je donne rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent l'année prochaine, puisque je vais maintenir en fait un rendez-vous en live sur LinkedIn une fois par mois, qui va s'appeler Comprendre. Donc, cette capsule d'une demi-heure s'appellera Comprendre. Et donc, on viendra comprendre, décrypter en fait, un certain nombre de sujets avec des invités type Juliette Funès. Elle ne le sait pas encore, mais on va tenter. Tu vois ? Donc, des personnalités qui sont en mesure de nous décrypter et de nous partager un certain nombre de sujets pour comprendre. Voilà. Donc, une fois par mois. Donc, avec plusieurs invités cette fois ? Non, one to one. Un seul à la fois. Tu restes toujours sur ce format-là. Oui. Alors, j'ai testé deux invités. À distance, c'est franchement pas simple sur un format où en plus de ça, tu vois, on est sur une préparation minime avec pas mal de jeux de ping-pong. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté jeu de ping-pong dans la conversation pour arriver là où je veux, mais en mode ping-pong. Oui, ça en zoom, tu ne peux pas le faire à plusieurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ça sera en one to one. On va finir par se revoir en vrai. Eh bien, oui, j'espère. Écoute, belle vie à Learning Expedition pour la suite et tous tes objectifs. Je te souhaite d'avoir tes deux invités objectifs en ligne et puis on a hâte d'écouter ça. À bientôt sur ton podcast. Oui, merci beaucoup Marie-Cécile, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501